Mon bilan c'est essentiellement sur trois axes le premier c'est la communication je dirais avec la mise en place de facebook live mensuel on en a eu un certain nombre et c'était un projet assez novateur je suis plutôt contente le deuxième c'est autour de la vie associative avec un travail autour des critères de subvention aux associations étudiantes un travail sur la labellisation et sur les outils à mettre à destination des associations étudiantes et leurs formations et le dernier axe là on est plutôt sur la thématique du handicap avec à nouveau la mise en place de formation à destination des associations étudiantes pour qu'elles aient des événements plus inclusifs et la mise en place d'un mémo pour qu'elle puisse avoir en tête la façon d'organiser de manière inclusive leurs événements alors j'ai pas pu mettre en place tout ce que j'avais imaginé ça aurait été beaucoup trop facile mais j'ai pu mettre en place d'autres choses que ce que j'avais pensé au départ et puis ensuite sur la fin du mandat il y a eu la crise sanitaire qui a complètement redéfini la façon de mener le mandat de vice-présidente étudiante Alors déjà je vais commencer par dire que mon mandat a duré une année supplémentaire à cause de la crise sanitaire et du fait que les élections étudiantes n'ont pas pu avoir lieu ensuite les derniers mois de mandat sur la crise sanitaire ça m'a permis de voir beaucoup de choses que j'aurais peut-être jamais vu sans ça déjà il y a eu la solidarité entre étudiants moi qui m'a vraiment impressionné la façon dont ça s'est monté assez rapidement alors que tout le monde était très impacté personnellement ça a été vraiment impressionnant que ce soit entre étudiants ou des associations étudiantes vers les étudiants mais il y a aussi beaucoup de solidarité qui s'est mis en place de la part de l'université au sens large que ce soit les enseignants que ce soit les personnels administratifs à destination des étudiants mais aussi de l'extérieur vers les étudiants et ça a été très beau à voir j'espère qu'on va sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible et je sais qu'on pourra en tirer du positif par la suite et voilà ça a été ça a été dur mais j'ai bon espoir qu'on puisse en tirer du bon ma plus grande satisfaction c'est ce que j'ai pu mettre en place à destination des associations étudiantes parce qu'elles sont essentielles dans le fonctionnement de l'université de lorraine mon plus grand regret c'est de ne pas avoir mis en place quelque chose à destination des élus étudiants parce que eux aussi sont un rouage essentiel du fonctionnement de notre université si je devais résumer mon expérience en un mot ce serait vraiment rencontre au pluriel